Les choses se passent ici d'ailleurs. Donc ils allaient comme cela pour leur mariage et arrivaient en route, tchac, boum, on les a pris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme on dit souvent, de là alors, ils arrivent à un niveau de la route, tchac, boum, on les prend. Et c'est celui qui les a envoyés chez les ancêtres qui faisaient l'audio là tout à l'heure avec la copine de cette femme quoi. Donc de là, on les prend. Si vous voyez la vidéo, je ne peux même pas mettre la vidéo ici sur YouTube. Mais je ne sais pas comment je vais pouvoir un peu couvrir cette vidéo pour mettre sur mon statut Instagram pour vous. Si on peut accepter aussi là-bas. Maman, yay! On peut faire ça aux enfants d'autrui, maman. Donc ils les ont, pam, pam, quand vous attendez là, comme si ça ne suffisait pas, ils ont enlevé les oranges, ils ont enlevé les bas yeux, ils ont enlevé les bas plantains. Yay! Donc ils ont, yé, 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 il fallait voir comment la tête, donc le jac, non, ils ont enlevé le haut niveau là. Je vais même coder les mots là comment. Donc la tête, là, non, ils ont, merde, ils ont maintenant filmé, envoyé à la famille de la femme et de l'homme que voilà ce qu'ils ont fait parce que, selon eux, ils ont dit que les militaires, c'est aussi l'habitude d'envoyer les gens à rejoindre les ancêtres et que même si ce n'est pas eux, donc eux, ils sont en train de payer pour d'autres personnes. C'est lui, alors, qui a fait ça? On l'a appelé, alors, par téléphone. Ils essayaient de demander, mais depuis, yé, ils voyageaient pour leur mariage et on ne les a pas vus. On voit juste les photos comme cela, comme cela, même les oranges, on a enlevé les yeux et tout et qu'on sort, c'est que comment? La copine de cette fille appelait et le monsieur carrément, il a dit, calme-toi, 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 calme-toi. Il dit, oh, je suis désolée parce que moi, je les ai envoyés rejoindre les ancêtres. La copine de cette femme demande, alors, ils ont alors fait quoi? Ils étaient au nombre de combien? Le monsieur dit qu'ils étaient au nombre de quatre quand on les a envoyés rejoindre les ancêtres. Pourquoi alors les envoyer rejoindre les ancêtres comme ça ne suffisait pas? Vous enlevez tout. C'était alors pour faire quoi? Ils ont tout. Donc, vraiment, le monde, si la famille est précisément, ça se passe au Nigeria, je vous assure. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché? Même si les gens ont eu à prendre, à envoyer les gens, les ancêtres, est-ce que c'est donc eux? Donc, on attendait seulement le jour de leur mariage pour les faire ça, les deux. Il fallait voir comment. J'ai dit, on a filmé comme cela. Donc, ils ont allévé le haut, là, non? Ils ont allévé les oranges. Ils ont allévé les bas yeux. Ils ont allévé les plantaines. Ils ont mis des côtés. Ils ont filmé. Ils ont filmé la tête de l'homme et la femme. Donc, la famille. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi les hommes sont comme cela? Pourquoi l'homme est comme cela? Pourquoi le cœur de l'homme est comme cela? Pourquoi le cœur de l'homme noir est comme cela? Tu as le courage d'envoyer deux gaillards comme cela? Même pas de quatre personnes. Pour rien. Juste parce que tu vois souvent que c'est telle et telle personne qui envoie les gens, les ancêtres. Tu n'es même pas sûr. Et certaines personnes disaient que, ah, ça doit être un règlement de, que ce qui est sûr, eux ne peuvent pas rester comme cela. Ils planifient le mariage. Ils font les photos, juste et tout. Ils voyagent ensemble, donc, pour aller faire le mariage. On les prend, hein? Et on les envoie chez les ancêtres comme ça ne suffisait pas. Ils partent allévé les bas choses, là, que non, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y a des gens qui disaient qu'il fallait qu'ils amènent ce numéro pour qu'on puisse localiser celui qui a le téléphone et tout et qu'on sort. La famille, j'ai dit, pourquoi ne pas vous partager? S'il vous plaît, soyez prudents, là, surtout en Afrique. Soyez vraiment prudents. En marchant, là, en prenant même les taxis, les baquois, soyez vraiment, vraiment prudents, s'il vous plaît. Il est bien, vous voyez, ce Dieu qui garde tout le monde. Priez aussi beaucoup avant de prendre la route, oui, avant de sortir de chez vous. C'est toujours important de prier. Demandez à Dieu de vous guider, de vous garder toujours. Il y a des signes comme cela. Dieu peut faire quelque chose, un miracle pour vous. Vous ne connaissez pas. C'est toujours bien de prier. Je vais mettre le voice pour vous d'écouter et puis je vais donner ma conclusion. Je vais vous parler. Calm down, calm down. I'm okay, sir. It's quite unfortunate that they have come to this way. I see them, okay? Okay. But what did they do, sir? Thank you. Have you heard of a non-gonnaie before? You do watch them on the movie? On the news? You people do watch them on the movie, right? Yes, sir. And you people do see how soldiers are in the northern debut because of a non-gonnaie? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, that is why I told them yesterday and I told them I came from them yesterday. Before, they are their soldiers. Now they are their soldiers. They are soldiers now? Hey. Don't you know that your friend is their soldier? I know she's their soldier. They are not coming up for that reason. Don't you know them? And you are calling them your friend? Don't you know your friend? I know she's their soldier. Okay, you know? Yes, sir. Uh-huh, a non-gonnaie don't need to do one, not this one now. For where, sir? For where? Yes, sir. For unknown declination. Yes. Yes. For unknown declination. 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 et ils étaient au nombre de quatre. Il a fait pam, pam, un tas de mouvements. Et puis quoi? On a demandé, mais ils sont alors où? Quelle destination? Il dit non. Il ne peut même pas donner sa destination ou bien où il est maintenant. Mais qu'on sache que c'est lui. Vraiment, vous voyez le cœur des hommes noirs. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Prendre la vie de quelqu'un et que vous ne pouvez pas fabriquer même un doigt, maman.